Selon le Bureau international du travail, chaque année ce sont plus de 4000 jeunes diplômés qui se présentent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Un marché où l'offre n'obéit toujours pas à la demande. Vraiment, je me pose la question surtout, après ma formation, est-ce que je peux exercer ce que j'ai commencé depuis mon bas âge ? Des inquiétudes légitimes, l'UNESCO propose des solutions. Comme vous le savez, la première phase du CAPIF a permis d'identifier les 15 filières dans le domaine de la formation professionnelle et de voir comment les curriculaires peuvent être améliorés afin que nous puissions réellement former des jeunes qui trouvent un emploi sur le terrain. Pour les acteurs de l'enseignement professionnel, ce programme a rejoint les ambitions du gouvernement dans sa politique d'insertion des jeunes. Un gouvernement responsable ne saurait se permettre de former des jeunes pour le chômage. Et d'ailleurs, c'est pour résoudre cette équation qu'au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, nous entendons définir des filières de formation à proposer aux jeunes gens qui répondent effectivement aux besoins du marché du travail. Quatre jours, c'est le temps que se sont donnés les acteurs du secteur de l'enseignement professionnel, partenaires au développement, en vue de trouver les outils capables d'apporter des réponses aux problèmes de l'adéquation formation-emploi. Construire un partenariat école-entreprise à travers la structuration des branches professionnelles, l'élaboration de la cartographie des métiers en vue de combler les besoins et compétences de l'économie ivoirienne, c'est le pari que veulent tenir les initiateurs de ces réflexions.